Vous connaissez Dead by Daylight ? Bien sûr, c'est une question rhétorique puisque si vous êtes un minimum passionné de gaming, vous avez au moins déjà une fois entendu parler de ce jeu multijoueur horrifique au gameplay asymétrique. Et si je vous parle de Supermassive Games alors ? Ah là c'est un peu plus compliqué, si vous ne vous intéressez pas trop aux studios de développement, c'est vrai. Vous ne connaissez peut-être pas ce studio britannique, mais si vous êtes un amateur de jeux horrifiques, vous devez très certainement connaître leur jeu, comme tous ceux estampillés Dark Pictures Anthology dont on a déjà pu parler sur la chaîne, The Quarry également, ou encore leur meilleure oeuvre encore à ce jour, Until Dawn. On sait qu'ils ont récemment repris les rênes du studio Tarsier sur la saga Little Nightmares avec le troisième opus prévu pour 2025 que j'ai hâte d'essayer. Mais du coup, qu'est-ce qui relie ces deux entités me demanderez-vous ? Eh bien c'est ce jeu, The Casting of Frank Stone, qui est né de la collaboration entre le studio responsable de Dead by Daylight et de Supermassive Games pour créer non pas un jeu multijoueur, mais bel et bien un jeu solo dans le plus pur esprit Supermassive. Mais il est vrai que sur les derniers jeux de la Dark Pictures Anthology, on sentait bien que le studio commençait à tourner en rond et peinait à se renouveler. Est-ce une fois de plus le cas, ou ont-ils su saisir l'opportunité de cette association pour créer une nouvelle formule prometteuse ? Eh bien, je vous donne ma réponse à cette question tout de suite dans ce test numéro 206, alors lançons-nous sans plus tarder, c'est parti. J'ai sacrifié tout ce qui cherchait pour lui. Un monde dans une histoire, qui me dit depuis des siècles à l'aider. C'est comme un museu pour quelque chose sur Terre. Un pouvoir de plus de temps. Infinite dans la connaissance. Voraceous dans la haine. C'est l'entité, un pays qui est très près de l'hors, mais toujours hors de reach. Juste je vais! J'ai trouvé lui, Frank Stone, ma clé, ma mort. L'histoire de Casting of Frank Stone démarre en 1963 à Cedar Hills. Nous incarnons Sam Green, un policier du coin qui enquête sur la disparition d'un nourrisson qui pourrait se trouver dans l'acierie de la ville. Mais ce qu'il découvre sur place va clairement dépasser ses plus folles attentes. Cette introduction d'environ une demi-heure va servir à mettre en place la légende qui va graviter autour du tueur en série nommé Frank Stone, qui sera clairement l'une des pièces maîtresses de l'intrigue. En même temps, vous me direz, le contraire serait étonnant étant donné que le jeu porte son nom. Mais bref, pour revenir un peu sur ce prologue, il se fait de façon assez tranquille, avec cependant une scène finale qui commence directement à torturer notre personnage dans la plus pure tradition des jeux supermassives. Une fois terminé, on va être transporté directement en 1980 pour suivre un groupe d'amis qui tournent un film d'horreur dans cette fameuse assierie. Alors pour éviter tout spoil, je vais éviter d'aller plus loin dans les détails concernant le scénario, mais sachez qu'il existe également une troisième timeline qui prend place en 2024, avec là encore d'autres personnages. D'un point de vue narratif, je dirais que Casting of Frank Stone se situe dans le haut du panier des jeux du studio. Alors ne vous attendez pas pour autant à quelque chose d'extraordinairement original non plus, car le jeu reprend trait pour trait les codes qui régissent le genre horrifique, voire même un peu de fantastique, sans jamais s'en détourner ne serait-ce qu'un instant. La gestion de différentes timelines est toujours un peu casse-gueule quand on essaie de raconter une histoire, mais ici, je trouve que c'est plutôt bien géré, mais il y a quand même des défauts. Par exemple, et c'est malheureusement un problème récurrent chez Supermassive, on a un gros souci de rythme avec des longues séquences où il ne se passe quasi rien et n'implique pas le joueur, mis à part le fait de devoir déplacer son personnage. Et finalement, même quand le jeu décide enfin de bouger, ça ne fonctionne pas et les situations tombent quasi tout à plat, ce qui fait qu'il manque ce truc indispensable à tout jeu d'horreur, la tension et surtout la peur. Et croyez-moi que du coup, les environ 7 heures de durée de vie, vous les sentez passer. Alors l'histoire reste assez accrocheuse pour donner envie de continuer et de savoir le dénouement final, mais on n'est jamais vraiment emporté à cause de ces gros soucis de rythme, mais également de mise en scène. En effet, cette mise en scène n'aide pas à redresser la barre. Alors certes, certaines scènes sont vraiment soignées, notamment grâce au travail fait sur les éclairages et sur les jeux de couleurs, mais à côté de ça, on a des transitions hyper mal foutues entre chaque scène, et ça aussi c'est un problème déjà présent dans les jeux précédents. Autre souci qui n'aide pas à rentrer dans l'histoire, c'est encore et toujours dans ce genre de jeu la crédulité des personnages et la rapidité avec laquelle ils acceptent ce qui se passe autour d'eux sans être vraiment trop bouleversé. Par rapport à The Quarry et The Devil Ennemi, qui sont les deux derniers titres en date du studio, The Casting of Frankton essaye d'être plus ambitieux, en tentant de s'approprier un univers déjà bien connu, celui de Dead by Daylight, et je dois bien avouer que ce mariage est plutôt assez réussi. Le studio est parvenu ici à s'approprier cette licence en la faisant passer d'un jeu multijoueur asymétrique à une expérience solo narrative, et ça, c'était pas gagné à la base, donc respect. Les clins d'œil et autres éléments du lore de Dead by Daylight se fondent parfaitement dans l'histoire du titre, ce qui ravira certainement au plus haut point les fans. Il y a en effet un véritable respect de l'univers et de tout le délire autour du sacrifice d'êtres humains ainsi que de l'entité qui s'aligne parfaitement avec un jeu où les morts peuvent être multiples. Ce qui m'a également assez frustré, ce sont aussi les fins, qui sont bien trop expéditives à mon goût. Un souci que le studio a là encore du mal à gérer, et les crédits de fin arrivent vraiment de nulle part, et on se demande si une scène post-générique va peut-être arriver pour réellement conclure la chose, tellement c'était abrupt. Deux mécaniques de gameplay ont été principalement reprises, deux Dead by Daylight, à commencer par l'instinct de pillard, qui est une compétence normalement attribuée au camp des survivants pour faire apparaître en surbrillance les coffres et les objets. Alors bien entendu, il n'y aurait aucun intérêt de pouvoir utiliser ça dès le début du jeu. Il vous faudra donc en effet avoir terminé le titre une première fois pour pouvoir en bénéficier. L'autre mécanique, c'est bien entendu les célèbres générateurs. Pour les activer, il faut d'abord les réparer en collectant des pièces dans les environnements. Lorsque c'est fait, une série de QTE qui reprend la même interface que celle de Dead by Daylight d'ailleurs sera réalisée. Un ajout plutôt sympa au niveau du respect de l'univers, mais qui est assez mal exécuté à mon sens, parce que quand un joueur tente de réparer un générateur dans le jeu originel, il s'expose à la mort. Et bien ici, ce ne sera jamais le cas, et c'est plutôt décevant, car ça aurait pu représenter un challenge supplémentaire et surtout apporter cette tension dont le titre manque cruellement. Si on met de côté ces deux nouvelles mécaniques liées à cette association, le jeu essaye moins de choses que The Devil In Me en termes de gameplay. Mais dans le fond, c'est un mal pour un bien, puisque les derniers ajouts en date dans The Devil In Me n'étaient pas spécialement intéressants. Dans cette nouvelle aventure, le gameplay tourne encore essentiellement autour des QTE et des choix effectués qui pourront bien entendu conduire à des morts brutales et inattendues. Cependant, comme pour The Quarry, c'est très permissif, et le destin des personnages dépend surtout des décisions que vous allez prendre. Même s'il peut y avoir des surprises, j'ai toujours ce sentiment de choix vraiment illusoire, car les événements ne changent pas beaucoup. Oui, les phrases prononcées ou actions réalisées pourront vous mener vers d'autres embranchements du scénario, mais le déroulé global de l'histoire est pratiquement identique, à tel point que je vous déconseille de lancer deux runs d'affilée, parce que sinon, vous allez quand même avoir la désagréable sensation de refaire pas mal de choses que vous avez déjà faites, et ajoutez à ça les problèmes de rythme dont j'ai parlé, qui seront toujours présents évidemment, vous risquez du coup d'être vite dégoûté du jeu. De mon côté, j'ai fait deux parties complètes avant de sélectionner des passages bien précis pour regarder les différences en fonction des choix réalisés. Et la déception au niveau des possibilités est bien présente. Alors attention, c'est pas pour autant que vous n'allez pas aimer cette histoire, mais il ne faut pas vous attendre à ce que le récit se métamorphose complètement si vous décidez de changer certains choix à certains moments. Tout au long de l'aventure, vous serez également amené à collecter des babioles contenues dans des petits coffres, voire même des poupées à l'effigie des tueurs de Dead by Daylight, qui n'ont pour le coup aucun véritable intérêt, et c'est bien dommage. Il faut du coup comprendre par là que vous n'allez avoir aucune indication sur les potentiels morts des personnages comme dans Until Dawn ou même dans les épisodes de la Dark Picture. Une fois que le générique de fin défile, j'ai quand même cette envie de relancer une partie pour chercher et observer tous les embranchements possibles et les fins alternatives. Sachez qu'apparemment, il existerait environ 185 embranchements et pas loin de 16 fins différentes. Et pour faciliter la tâche aux joueurs, le titre ajoute la salle de montage, qui est une sorte de carte évolutive où les choix réalisés tout au long de l'aventure sont enregistrés. Il est donc possible de voir les chemins empruntés avec le pourcentage de personnes qui les ont suivis ainsi que les différentes alternatives. Mais surtout, cette fonctionnalité, qui d'ailleurs ne se débloquera qu'après avoir fini le jeu une première fois, permet de rejouer des séquences bien précises sans avoir à se retaper tout un chapitre, voire même des fois tout le jeu. Et pour le coup, c'est un véritable confort pour les joueurs qui veulent en voir plus ou même pour les complétionnistes. The Casting of Frank Stone a aussi pensé à ceux et celles qui n'ont pas le courage de vivre l'expérience en solo. Un multijoueur local, donc sur le même écran, est bien évidemment présent et le nombre de joueurs est limité entre 2 et 4 joueurs. Là aussi, c'est une option très appréciable qui se prête parfaitement au style du jeu et malgré les défauts du titre, vous passerez à coup sûr une bonne soirée entre amis. Il y a également l'option d'intégration Twitch pour les streamers qui va permettre aux viewers d'avoir la main sur les choix de direction ainsi que sur les choix de conversation que le titre vous donnera. Un mode streamer est également dispo pour éviter les soucis de droits d'auteur sur les musiques. Pour commencer, parlons graphisme car franchement, c'est difficile de se sentir concerné par le sort des personnages tant les animations faciales sont très inégales. Parfois, c'est plutôt correct et parfois, c'est complètement figé voire vraiment pas beau du tout. Les animations classiques sont aussi à revoir avec des déplacements très robotiques et des regards parfois complètement vitreux et vides de toute âme. Bon, restons sympas, la synchronisation labiale est meilleure que sur les précédents titres mais on a le droit au retour de certaines textures qui s'affichent en pleine cinématique ce qui plombe complètement le peu d'ambiance et d'immersion qui restait. La VF est par contre plutôt convaincante et le sound design est bien travaillé avec des bruits de fond et d'ambiance qui rendent un peu plus de crédibilité à l'ambiance générale du titre. La bande-son, quant à elle, est bien présente mais bien trop discrète pour être percutante à mon goût. En résumé, il y a pas mal de choses à retenir de ce titre et malheureusement, pas que des bonnes. Donc, avant de trancher dans le gras, on va d'abord parler de ce qui est OK à savoir l'univers de Dead by Daylight qui a été bien respecté et qui offre un joli mélange de genre. Le scénario avec le fait de gérer la narration sur trois timelines différentes qui est plutôt bien gérée, la salle de montage qui est un bel ajout pour ce genre de titre, le sound design de bonne facture ainsi que les double HVF qui sont assez convaincants. Pour ce qui n'est pas du tout OK maintenant, on a les problèmes de rythme qui cassent complètement l'immersion, la fin qui est trop expéditive, l'absence de tension et de peur dans un jeu d'horreur qui révèle un véritable problème de fond, les animations qui sont complètement ratées, un peu de popping de texture durant les cinématiques qui n'aide pas non plus et pour finir, la mise en scène qui enfonce le clou niveau absence de tension horrifique. Tout ceci me fera lui donner la triste et très moyenne note de 10 sur 20. Voilà donc ce qui conclut ce 206ème test. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Likez, partagez, commentez et surtout vous abonnez. Désolé si la note est ce que j'ai dit durant le test à couper l'envie à certains de se prendre le jeu, mais je vous avoue que si vous recherchez quelque chose de similaire à la Dark Pictures Anthology, n'hésitez pas, vous allez véritablement passer un bon moment. Je trouve juste que cet opus pose plein de problèmes, notamment le plus important pour moi, l'absence de peur ou de tension dans un jeu horrifique. C'est juste incompatible à mon sens, sans parler des soucis techniques ou de narration qui viennent enfoncer un peu plus la chose. Bref, je vous donne donc rendez-vous dans quelques jours pour le 207ème test de la chaîne qui sera sur l'un des jeux, peut-être même le jeu que j'attends le plus cette année, à savoir Astro Bot. On en parle donc très bientôt et d'ici là, moi je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine, bye tout le monde.